Musique Température 11, Pondroset 2 Autorisé décollage 09, Hoxhôtel Tango La Rochelle, Foxhôtel Tango pour une puce de cap direct vers l'île de Ré en évitant le survol des maisons Oui, c'est approuvé Merci Cette perspective du pont de l'île de Ré, elle est vraiment étonnante Parce qu'on a l'impression que ce pont est tout petit Oui, alors, c'est plus long de roc, il est geste immense Mais pas loin de 2 km, c'est ça ? 3 km D'accord Bon, la journée s'annonce belle, ces petites rupes matinales vont se dissiper, je pense Oui, certainement Super agréable parce qu'il y a une vraie variété de paysages Et les contours de chaque île dans une couleur particulière C'est vraiment que du bonheur, vous l'île en ce coin Écoutez, vous l'avez sans doute deviné, cette semaine je vous emmène en Charente-Maritime J'ai choisi de le découvrir par les airs, avec ce point de vue assez original Il y aura au programme La Rochelle, Rochefort-sur-Mer, Oléron, évidemment l'île d'Oléron et ses huîtres, ses zèbres de marraine L'île d'Aix et enfin l'île de Ré, l'île de Ré que l'on survole, mon île de cœur, j'allais dire, l'île de lumière Voilà, donc soyez les bienvenus dans cette région de marins, réputée pour ses fortifications Son pinot et sa fleur de sel, qui rime avec échappée belle Donc soyez les bienvenus dans mes échappées belles en Charente-Maritime Estu, je suis chaud pour un petit looping, est-ce qu'on y va ? Allez, on est parti ! C'est parti ! Salut Aurélien ! Salut Jérôme ! Ça va bien ? Ça va ? Bon, tu m'as dit, rendez-vous sous la grosse horloge, c'est le point de ralliement de tous les Rochelais ? Exactement, c'est un bon repère pour ne pas être en retard Quand on n'avait pas de montre à l'époque, il fallait un repère pour tout le monde Donc c'est un peu notre Big Ben Rochelais Et toi Aurélien, je crois que tu n'es pas à Rochelais de souche ? Non, je suis arrivé à La Rochelle il y a 10 ans pour mes études Et tout de suite j'ai eu coup de cœur pour la ville Et puis je suis resté, j'ai commencé la voile, c'est devenu une nouvelle passion Et j'ai appris à me reconnecter avec la nature, les éléments Et me remettre aussi à ma place d'être humain, vulnérable Et qu'est-ce que tu fais à La Rochelle maintenant ? Aujourd'hui je suis salarié dans une association de solidarité internationale, Avenir en héritage Et on travaille avec des porteurs de projets en Afrique Et au niveau local, éducation à la citoyenneté et à la solidarité D'accord, et ambassadeur de ta ville en quelque sorte, on peut le dire Et aussi ambassadeur, amateur de ma ville Ah, les vélos Je sais qu'à La Rochelle, le vélo libre-service, il est né il y a longtemps ici Oui, il est né dans les années 70 Et on les peignait en jaune à l'époque, ils n'avaient pas d'antivol Pour être sûrs de les retrouver D'accord, tu m'emmènes où ? Je t'emmène à la tour Saint-Nicolas Là, celle-ci ? C'était la porte d'entrée de la ville On tendait une chaîne la nuit dans le port pour empêcher l'entrée des bateaux Pour la sécurité des marchandises Tu vas voir, c'est magnifique C'est un dédale, tu sais où on va ? Oui, à peu près Voilà Jérôme, on arrive en haut de la tour Saint-Nicolas Ça fait partie du centre des monuments nationaux Et on a une vue magnifique sur le chenal Et c'est une tour qui a été érigée il y a quoi ? Moyen-Âge, on va dire ? Oui, pendant le XIVe siècle Ah génial, c'est magnifique Et ici, vu sur le vieux port Ce qu'on voit ici, c'est la grosse horloge, le point de rencontre de la Rochelle Derrière, la cathédrale Qui a été construite à l'emplacement de l'ancien temple protestant L'église Saint-Sauveur Et derrière, la flèche pointue, c'est l'église Notre-Dame C'est l'emplacement du village de pêcheurs Qui a donné son nom à la ville Puisqu'il était sur un promontoire rocheux Donc la Rochelle, Petite Roche Au temps où le commerce fonctionnait à plein, on va dire, ici Quelles étaient les marchandises et les choses qui étaient exportées ? Du sel, beaucoup de vin et puis beaucoup de céréales C'est ce qui a fait la prospérité de la ville Qu'est-ce que tu aimes, toi, en étant à cet endroit particulièrement ? Moi, ce qui me plaît, c'est d'être entre deux Entre ma ville de cœur, mon port d'attache Et puis le grand large, les envies de voyage De traverser l'Atlantique, d'aller vers le Cap Vert, le Brésil Toujours prêt à partir ? Oui C'est pour ça que c'est ton bonnet tout le temps ? Exactement En tout cas, c'est vraiment très beau aussi Les habitants de la Rochelle ont une passion La mer Chaque Rochelle a au moins goûté une fois au plaisir de voguer toute voile dehors Depuis les années 60, la pratique de la voile y a explosé Faisant des minimes le plus grand port de plaisance de la façade atlantique Ici, les forêts de mât exhalent un parfum d'aventure Salut Etienne Salut Tu vas bien ? Bien et toi ? Bon, c'est parti ? Bah ouais, c'est parti D'accord Pour combien de temps, là ? Pour une petite vingtaine d'heures Wilfried travaille au port des minimes La mer, c'est toute sa vie Quand il n'est pas en train de régater avec son bateau Il accueille et conseille les plaisanciers du port Ce sont plus de 3600 bateaux Majoritairement des voiliers qu'il doit gérer chaque jour Le port de la Rochelle, c'est une ville dans la ville Ça, c'est clair et net Il y a une activité énorme Aussi bien avec les petits commerçants Les gens qui vivent à bord des bateaux Les plaisanciers qui viennent passer leurs vacances On a pas mal de plaisanciers qui vivent toute l'année sur leurs bateaux Donc c'est un choix de vie qu'ils ont décidé Bon, il y a des coups de vent en l'hiver Mais ils font face Les Rochelais aiment la voile Tellement que certains en finissent par vivre sur leur bateau Au minime, ils sont 120 à avoir choisi ce mode de vie Anna et Clément sont de ceux-là Quand ces deux passionnés de voile ont décidé de vivre ensemble il y a 10 mois Ils n'ont pas hésité Ils ont acheté un voilier comme d'autres achètent un appartement Chaque mois, ils payent entre 300 et 600 euros Selon la saison Pour l'emplacement de leur bateau Un choix qu'ils ne regrettent pas On vit pas mal dehors Les moindres courses, la moindre activité On est obligé de sortir sur le ponton Donc forcément, on rencontre des gens Et on parle, nous, pour rigoler entre nous Entre voisins, on parle de lotissement Dès qu'on change de ponton, c'est Ah bah tu changes de quartier et tout On est tous unis par une passion Souvent un mode de vie Et donc, ouais, les apéros etifs s'organisent facilement Et c'est un petit peu Je sais pas si on peut parler de microcosme Mais on se fait un petit peu notre petit monde Et c'est sympa Des apéros et des amitiés aussi Aujourd'hui, c'est sur le bateau de Marie Leurs voisines de ponton qu'ils sortent en mer Comme presque tous les week-ends Il faut dire que le plan d'eau de la Rochelle Est particulièrement protégé grâce aux 3 îles qui l'entourent L'île de Ré, Aix et Oléron La Rochelle, quand on aime la voile C'est un des lieux idéals Je dis pas qu'il y a des endroits en Méditerranée Ou au Caraïbe Qui sont sympas aussi Mais c'est vrai que pour naviguer Ici en vent, on est plutôt bien servi On a quand même des belles journées Même si les hivers peuvent être un peu long Et c'est vrai que la Rochelle, c'est sympa pour naviguer Anna et Clément font de la voile depuis toujours Alors, avoir pour maison un bateau C'était aussi pour eux réaliser un rêve Celui de pouvoir naviguer au pied levé C'est une liberté, une autonomie Après c'est une bonne coupure aussi Parce que mine de rien, comme tout le monde On a subi le quotidien Il y a du stress et tout En mer, on n'a pas tout ça On est vraiment tranquille Et puis après, finalement La seule contrainte, c'est les éléments Toute voile dehors Anna, Clément et Marie Ne sont pas les seules à profiter De la situation géographique privilégiée de la Rochelle 11 000 bateaux y font escale chaque année Et de nombreux chantiers nautiques s'y sont installés Au total, plus de 160 entreprises sont liées au nautisme Tous les chantiers et tous les types de bateaux Sont représentés à la Rochelle Vous allez avoir des chantiers qui travaillent l'aluminium Qui travaillent le polyester Des chantiers où vous allez trouver une menuiserie Des petits chantiers, des gros chantiers Beaucoup de fournisseurs mondiaux sont venus à la Rochelle Portés par la grande histoire du nautisme de la Rochelle Qui date depuis des années Aujourd'hui, le port des Minimes continue de s'agrandir 1200 places supplémentaires devraient voir le jour en 2015 Faisant de la Rochelle le premier port de plaisance d'Europe Je te propose une petite balade originale C'est avec Jean Dao Sur son taxi vélo Bonjour Jean Dao Ça va ? Bonjour Enchanté Taxi vélo, ça c'est plutôt original Messieurs, je vous propose de vous installer Allez, c'est parti Ça Aurélien, ces arcades sont très représentatives de la Rochelle Il y en a beaucoup dans la ville Ici, on a plusieurs kilomètres C'est une ville commerçante Et au Moyen-Âge, les marchandises étaient exposées dans les rues Sous détente Et on pense que les piliers en bois ont évolué en colonne de pierre Et ça a permis aussi d'étendre les maisons au-dessus de la rue Ici, c'est la mairie On va s'arrêter devant la statue de Jean Guitton Merci chauffeur De rien messieurs Il a des allures de mousquetaire un peu ce Jean Guitton là Il est assez fier d'avoir résisté aux troupes de Louis XIII Et du cardinal Richelieu pendant le grand siège en 1627-28 La ville a refusé de se soumettre à sa couronne Et elle a été assiégée pendant un an et demi Oui, d'accord Donc c'est une ville de résistants Une ville de caractère, on va dire Exactement Ok Alors derrière, moi je connais bien ce hôtel de ville Parce que c'est vraiment un des monuments emblématiques aussi de la ville Oui L'enceinte, c'est le XVe siècle C'est aussi un symbole de la protection des richesses de la Rochelle Et de sa fierté Elle est vraiment chargée d'histoire, la ville Complètement Elle a eu la chance de ne pas être bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale Et c'est une des rares villes de la côte atlantique Qui a été préservée grâce à ça Allez, Jean-Dos Allez, Jean-Dos Allez, Jean-Dos C'est toi, toi Ouais C'est toi, toi Super Et voilà, monsieur, on est arrivé Super Aurélien Merci pour la balle, Jean-Dos C'était génial Merci, c'était un plaisir Le François, c'est le bateau où il y a le musée maritime Voilà, c'est le bateau du musée maritime Mais en haut, on a un bar et un restaurant Où on se retrouve assez facilement entre Jean-de-Mer et entre Rochelais C'est un lieu de fête assez formidable Ce bateau, c'est un bateau météo qui a été racheté par la municipalité Qui l'exploite en tant que musée maritime Et en haut, qui a ouvert la concession d'un bar-restaurant C'est un lieu qui est assez couru pour les feux d'artifice Pour le lancement des francopholies aussi Parce qu'on a un très beau point de vue panoramique sur le centre-ville On voit les trois tours, on voit l'aquarium Ça, c'est l'aquarium en face ? Oui, c'est la grande serre de l'aquarium de la Rochelle Très bel endroit J'y serai demain pour dans les coulisses Bonsoir Salut Jérôme Sébastien, enchanté Salut Sébastien Comment tu vas ? Ça va, super Qui se retrouve ici ? Les Rochelais, ceux qui aiment la mer, les marins, les gens de passage de temps en temps ? Il y a un petit mélange de tout ça Il y a beaucoup de Rochelais, beaucoup d'habituriers Convigial et festif Convigial et festif, c'est ce qu'on aime Alors du coup, c'est vrai qu'on est un petit peu surveillé par la mairie Qui fait attention justement à son petit bateau Mais en général, avec une bonne collaboration, ça se passe super bien Alors les gens sont à proximité partout Ou alors ils viennent en vélo Alors le but aussi des gens, c'est de partir en vélo C'est assez accessible Et en plus, il y a de la bande qui est juste en face Et juste à côté, il y a cette petite navette bateau-bus Qui te permet de rentrer chez toi jusqu'à minuit Par le biais du bateau Et c'est un bateau solaire, voire électrique, je crois même On est parti aussi du développement de la ville, ça Ce souci, c'est hyper Ce qui est bien aussi, c'est bien Développer un peu ce côté électrique Vélo en libre-service Bus électro-solaire Ou véhicules électriques Depuis les années 70, la Rochelle est pionnière en matière d'écologie urbaine Chez Remise à flot, une association d'insertion Les 12 couturières travaillent à partir de matériaux récupérés Donc le tour, on a dit que c'était le néoprène De la compi néoprène Grâce aux dons de différentes entreprises Voiles, affiches publicitaires ou encore vestes de pompiers Sont recyclées en sac ou en coussin Les Rochelets sont très, très écolos Ils font très, très attention à l'environnement Donc nous, effectivement, on colle vraiment au décor Parce qu'on recycle les matières Donc ça plaît d'autant plus aux Rochelets Parce que finalement, ils trouvent des modèles de sacs réalisés en voile de bateau Donc ça devait aller à la poubelle Ça devient des sacs Une deuxième vie au produit Et tout le monde est content Chaque semaine Une quinzaine de sacs sort de l'atelier Un recyclage qui n'est pas le seul monopole de la Rochelle Depuis 2007, sur l'île de Léron aussi, on roule les colos L'association Roule ma frite Recycle les huiles de friture usagées Pour les transformer en biocarburants L'idée avec l'huile de friture C'est d'avoir un produit Qui est en même temps un déchet Qui très facilement peut devenir une matière première secondaire Utilisable pour des problématiques énergétiques Et en même temps, c'est un excellent outil D'éducation à l'environnement Parce que l'huile de friture ou les frites Ça parle à tout le monde Avec son camion, Grégory fait la tournée des restaurants Une centaine a accepté de jouer le jeu Bonjour, bonjour Tu veux aller chercher l'huile ? Oui, exactement, oui Excellent, super Tac Donc 20 litres d'huile Merci Super Chaque année, Grégory leur remet une fiche Qui résume le nombre de litres d'huile Qu'ils ont donné à l'association Et surtout, combien ont pu être recyclés Donc en plus d'adhérer à Roule ma frite On a décidé après d'afficher les résultats Les résultats annuels Qu'on affiche au restaurant À côté de nos origines de viande C'est un gage de qualité par rapport à nos clients Qui se rendent compte par eux-mêmes Qu'on recycle nos huiles de friture Et que le restaurant s'implique dans une démarche de qualité En 2012, dans leur station de filtration Grégory et Romain ont recyclé 20 000 litres d'huile usagée Mais pas n'importe lesquelles Nous, on va dire qu'il y a des belles huiles alimentaires usagées Et des pas belles Donc plus ou moins faciles à recycler Donc là, on voit qu'après décantation On voit ce que c'est que l'huile de palme L'huile de palme, c'est cette margarine blanche Qu'il y a au fond du bidon Ça, nous, on peut pas le recycler Une fois filtrée L'huile est prête à être utilisée Comme additif au carburant Un plein, c'est 30% d'huile Et 70% de diesel Les adhérents l'achètent directement à l'association À 70 centimes d'euros le litre Mais pour Grégory Il ne s'agit pas juste de faire des économies La démarche doit aussi être écologique J'adhère à Roulemafrite Non pas pour rouler moins cher Mais bien parce qu'en tant qu'individu Je veux m'engager concrètement Sur les problématiques Liées au réchauffement climatique Au développement durable Et par exemple, tous les adhérents privés De Roulemafrite Sont des personnes qui s'engagent avec nous Ou dans des trajets de covoiturage Ou dans des trajets d'autopartage La démarche, elle est vraiment À la fois écologique et sociale Grégory et Romain ne sont pas les seuls À avoir eu envie de protéger leur île Jean-Baptiste et Adrien Eux aussi tiennent à Oléron Ils sont à l'origine du projet de création D'une zone protégée de 26 hectares Sur l'Estran L'Estran, c'est la bande côtière Qui est couverte à marée haute Et découverte à marée basse Ici, c'est tout un écosystème particulier Qui se développe Adapté aux conditions maritimes et aériennes C'est très fissuré, foré C'est le principe du rocher calcaire Qu'on a chez nous Donc il offre beaucoup de loges Ce petit crabe ici Qu'on appelle une porcelane Qui vit vraiment sous les pierres C'est un crabe très très plat C'est particulièrement bien camouflé Des rochers qu'il faut manipuler avec précaution Ce sont plus de 400 espèces Qui se partagent ce territoire Anémone, étoile de mer Limace, y vivent au gré des marées Oh là, là, il y a un crabe C'est un crabe de rocher Ça, c'est sympa Ça fait vraiment plaisir de voir cette espèce à nouveau Puisque c'est une espèce qui avait disparu Sur nos estrans Et puis, depuis quelques années, on en revoit Et notamment sur cette zone ici protégée de châsirons On en voit vraiment, vraiment beaucoup Si ces deux biologistes ont voulu protéger ce petit bout d'estrans C'est surtout parce qu'il est menacé par les 220 000 pêcheurs à pied Qui, chaque année, y ramassent crabes et coquillages L'estrans est un milieu fragile Et encore mal connu C'est des zones très importantes À l'échelle de la planète On va dire que c'est les zones les plus productives Avec les marais et les zones humides en général Mais l'estrans est une zone très productive Et là, dès qu'on enlève un petit peu la pression humaine sur ces espaces On se rend compte que la nature vraiment est très, très productive, très généreuse Avec leurs initiatives grandeur nature Remise à flot, Roulma Frit ou Iod Espèrent tous à leur manière inventer une autre société résolument tournée vers l'avenir Ça donne envie de marteler quelques huîtres là C'est une grande marée là T'as un coefficient de combien là ? Je crois que c'est 105 Ah oui Et la marée basse est à midi donc maintenant C'est des moments où on peut trouver des choses intéressantes Ah, il y a plein de crevettes, c'est un crabe Il y a un petit crabe T'intéresse le crabe ? Oui, oui, prends-le s'il te plaît Défie-toi Voilà, super Alors dis-moi Mathieu, est-ce que comme tout bon rochelet Tu as commencé, gamin, à venir pêcher comme ça sur l'estrand, pêche à pied La passion de la mer est venue comme ça ? Oh oui, parmi tant d'autres De toute façon, clairement, quand on est dans ces paysages-là Quand on vient en famille récupérer, effectivement, faire de la pêche à pied Et qu'en plus on a des explications de notre père Qui vont un peu plus loin que de la récolte pure et dure Naturellement, on tombe dans la passion Et après, on ne peut plus s'en passer pour vivre Il me semble que c'est ton grand-père qui a eu ce projet d'aquarium à La Rochelle Il y a bien longtemps maintenant Oui, complètement Dans les années 70, mon grand-père est arrivé sur La Rochelle Avec déjà l'idée de construire un aquarium Et même pour aller un peu plus loin, il avait déjà l'idée de le construire À l'endroit où est actuellement l'aquarium Donc ici, c'est le sas dans lequel les poissons transitent Avant d'aller dans les bassins de l'aquarium Oui, effectivement, on appelle ça une quarantaine C'est vraiment l'endroit où chaque animal qui arrive chez nous Va être stabilé Puisque c'est source d'infection, les animaux qui viennent de l'extérieur Donc ça nous préserve d'une infection probable D'où le mot quarantaine D'où le mot quarantaine Voilà Voilà Je le laisse comme ça ? Je le laisse tomber ? Oui, tu laisses tomber la tête vers le haut Qu'il n'y ait pas de bulles qui se coincent Super C'est technique, hein ? C'est pour le poisson C'est le pâte au repas Tu vois, ils sont prêts Bon, on y va On distribue ? Oui, vas-y, vas-y Qu'est-ce que tu leur donnes ? Crevettes ? Début de crevettes Les moules Alors, est-ce que ces poissons mangent du brocoli ? Oui, il y en a certains qui... Je veux voir un poisson mangent du brocoli Vas-y, vas-y, essaye Tenez, les amis C'est comme à la cantine, ils sont pas très bons Ah non, ils n'aiment pas le brocoli Pas celui-là Pas celui-là Tiens, vas-y Un peu de petits pois, peut-être ? Super Ça représente quelle quantité de nourriture comme ça par jour ? On est à 18 kilos semaine C'est tout ? Oui, les poissons ne mangent pas tous les jours D'accord Puisqu'on ne veut pas faire des poissons obèses Donc on a un régime à peu de diète Donc ils mangent environ 3 fois par semaine On efface l'attraction principale Le requin taillouet, c'est ça ? Oui, c'est presque ça C'est un poisson-ci C'est l'aquarium visité de France ? On est en moyenne à 800 000 visiteurs par an Il faut impérativement que chaque visiteur sorte émerveillé pour leur loisir à eux Mais aussi, cet émaveillement, à mon sens, sert à l'environnement, en règle générale Mais savoir que mon grand-père en a rêvé et qu'aujourd'hui c'est en place Oui, ça c'est une vraie fierté Comme tous les jours, Bernard profite de la marée haute pour sortir en mer Bernard est austréiculteur Cela fait maintenant 17 ans qu'il parcourt avec son chaland le bassin de Marais-Noléron C'est le seul bassin avec celui d'Arcachon où l'huître se reproduit naturellement Aujourd'hui, le père de Bernard est venu lui prêter main forte Ils doivent déposer 350 poches remplies d'huîtres dans un des parcs d'élevage L'huître a fait un peu ce qu'elle veut Quand elle a décidé de pousser, elle va pousser Si elle ne veut pas, elle ne veut pas On ne peut pas lui mettre des granulés pour la booster Et donc là, ce qu'on est en train de mettre, c'est du 18 mois Elles ont déjà 18 mois, vous voyez, elles sont encore un peu petites On les retirera l'année prochaine en début d'année Pour pouvoir les descendre dans les parcs de pouces Où là, elles vont grossir vraiment en qualité de chair Et logiquement, d'ici deux ans, on devra avoir un beau numéro, une belle huître Bernard produit 20 à 25 tonnes d'huîtres par an C'est un travail quotidien, on est sans arrêt en train de les surveiller, les chouchouter, les regarder C'est rude, on bagarre un petit peu avec la nature Mais la nature nous le rend toujours C'est vrai qu'on a ce cadre fantastique Et on est heureux, on est heureux Même quand on n'a pas le moral, il suffit de s'isoler un petit peu Et puis respirer, et puis ça... On reprend vie, on reprend vie Un temps, Bernard a pensé à devenir policier Mais l'amour de sa région a été le plus fort Cela fait déjà 3 générations que sa famille est dans les huîtres C'est une satisfaction, une très grande satisfaction d'avoir repris cette tradition familiale Et de l'avoir un petit peu modifiée, adaptée au bout du jour avec des nouvelles techniques Mais il y a toujours derrière l'image du grand-père qui faisait ça avant nous Et on en est conscient A terre, le travail continue 750 austréiculteurs se partagent ce territoire à l'écosystème unique Bernard travaille avec sa femme Sophie Chaque jour, il nettoie environ 500 kilos d'huîtres Les huîtres sont ensuite triées en fonction de leur calibre de 5 à 0 Plus le numéro est élevé, plus l'huître est petite Donc là, moi je suis en train de les trier par taille Et je suis aussi en train d'enlever les petites huîtres qu'il y a sur les grosses huîtres C'est ce qu'on appelle des petits galis Donc en fait, c'est des petites huîtres qui se sont fixées sur les grosses huîtres Donc il faut les enlever Et le seul moyen, c'est de les enlever à la main C'est un métier à temps plein On se rend compte que finalement, faire des études, ça sert aussi avant On n'est pas austréiculteurs parce qu'on ne sait pas faire autre chose Donc nous, on a fait vraiment un choix de vie et un choix de métier C'est vraiment passionnant Ce qui passionne Sophie, biologiste de formation, c'est l'affinage des huîtres Dans les anciens marais salants, les clairs, où l'eau se renouvelle au rythme des marais La nourriture des huîtres, le phytoplankton est abondant Bernard et Sophie y stockent leurs huîtres pendant plusieurs mois Pour obtenir une huître plus ou moins charnue Les fameuses fines, spéciales ou poussant clair Donc ça, c'est une huître bien charnue On voit bien que le manteau est épais Qu'elle est bien dodue, entre guillemets Et qu'elle a filtré cette fameuse navicule bleue qui se développe sur le fond de la claire Et qui est venue colorer les branchies en vert Bernard comme Sophie sont attachés à leur terroir Tout près de leur lieu de production Ils ont retapé l'ancienne cabane austriicole du grand-père pour en faire une boutique Bonjour Alors, lesquelles vous voulez ? Vous voulez en déguster une ? Bonjour Bonjour Alors nous, nous avons opté pour le circuit court du producteur au consommateur Parce que ça fait partie de notre état d'esprit, ça fait partie de notre désir Les consommateurs viennent nous voir, viennent voir comment on travaille Donc pourquoi ne pas profiter de cet échange Et pour nous, c'était évident vraiment de pouvoir proposer au consommateur un produit frais On va prendre une douzaine ? Une douzaine ? Sophie et Bernard aiment leur métier Avec leur boutique, ils espèrent ainsi pouvoir partager un peu plus leur passion Musique du générique ... ... Là, il n'est pas volé ? C'est l'initiation ? C'est de la découverte, en fait. On a un atelier où ça leur permet de décorer leurs servalents pour aller assez vite dans la pratique du servalent sur un site comme celui-là. C'est-à-dire qu'on leur fait peindre les servalents et après, derrière, on va sur la plage pour pouvoir le faire décoller. Souvent, on fait la démarche pour l'enfant et puis, en finale aussi, on peut trouver le parent qui tient le servalent à la place de l'enfant. C'est ce qui se passe ici, juste là. C'est ce qu'on a vu, c'est là. Et après, c'est aussi la découverte pour tout le monde, en fait. En tout cas, c'est impressionnant de voir autant de gens, comme ça, affuérés, surtout les gamins. Je trouve ça super. C'est une belle idée. C'est un festival qui est né il y a 20 ans par des passionnés, qui a pris de l'ampleur. Et donc, on se retrouve avec plein de gens qui pratiquent le servalent, que ce soit le servalent débutant ou le servalent confirmé. Je file vers l'Hermione. C'est une autre prouesse technique. C'est là-bas, l'Hermione. C'est là-bas. Apparemment, il y a une petite cérémonie. À mon avis, on n'est pas en tenue. Ils ne vont pas nous prendre. Tu crois ? On peut essayer. On peut essayer de marcher comme ça. Vas-y. On va se fondre dans le... Tu es Rochefortès, toi ? Pas du tout. Je suis Normande. Je suis originaire de Courcelles-sur-Mer. Tu t'es installée ? Tu as monté ta propre entreprise de voiles ? J'ai monté ma voilerie à Fourras. Et puis, après, ça s'est enchaîné sur la construction des voiles de l'Hermione, en fait. Donc, on va aller voir ça. Alors, on ne va pas être très loin. On n'arrive pas loin de la Corderie, je crois. On n'arrive pas loin de la Corderie, ouais. C'est la Corderie royale. Tu tournes la tête, tu dis, mais ça se finit où ? Effectivement, ça fait 370 mètres de loin, en fait. Incroyable, ce bâtiment. Avant d'aller sur la frégate, j'irais bien voir ton atelier de voile, moi. Alors voilà, on va visiter la voilerie. T'as pas l'air mal, toi, dis donc, ici ? T'as un squatteur, une squatteuse ? On pense que c'est la réincarnation d'un matelot du 18ème qui attend le départ de l'herbe. Alors, montre-moi comment tu es au-père. Alors ça, ça fait partie des finitions de la voile. C'est-à-dire qu'on a respecté tout ce qui est finition de l'époque. C'est tous les œillets qui sont fabriqués en cordage, qui sont cousus à la main. Et donc, avec des outils qui n'ont pas changé, qui existent toujours, mais qui, en plus, n'ont pas changé, comme la pommelle. Donc, c'est cet outil en cuir avec un dé en métal à l'intérieur qui va me pousser, qui va me permettre d'avoir toute la force du bras pour pousser à travers les épaisseurs de tissu. C'est vrai qu'il faudra de la force. Comment tu es venue à t'intéresser à ce métier-là, toi ? Alors, la voilerie, oui, c'est un métier particulier. Maintenant, il y a plein de branches en voilerie. On peut faire des voiles devant des globes. On peut faire aussi des voiles pour des bateaux qui datent du 18ème. Ce qui m'intéressait, c'était ces matériaux-là. C'était ces bateaux qui ont une espèce d'âme particulière, des odeurs, des textures. C'est presque une méditation, des fois, de pouvoir travailler comme ça avec ses mains. Donc, c'est ce qui me plaît. Et voilà. La majestueuse Hermione. Cette frégate reconstruite pratiquement à l'identique. À l'époque, un bateau comme ça, on mettait 6-8 mois à le construire, en fait. L'arsenal, c'était vraiment de la série. Donc, on construisait des bateaux, des frégates, des vaisseaux, etc. Et là, le chantier de l'Hermione 2 a commencé en 97. Donc, on est bientôt sur les 16 ans de construction. On est projeté dans le temps, quand même. Là, on va aller découvrir une partie assez fabuleuse du bateau. C'est les cabines des officiers. C'est la partie la plus luxueuse. C'est ce qu'on appelle un escalier raide. Tout à fait. Et c'est pas le pire. On fait attention à la tête. Oui, en effet, c'est pas les mêmes matériaux, c'est des finitions. Ce plancher chêne à la Versaillaise. Des finitions avec des petites mouillures. Par contre, tous ces aménagements sont démontables, en fait. Tout est monté sur des targettes, comme ça, pour pouvoir démonter les cabines en 2 temps, 3 minutes. On sent que c'est un endroit de luxe, en fait. Le reste de l'équipage, il est pas du tout logé à la même enseigne. Alors là, on est dans le faux pont, en fait. Ce qu'on appelle le faux pont, c'est la partie qui est réservée aux équipages. Sur toute la longueur du pont, c'est du hamac. C'est du couchage. D'ailleurs, tu peux essayer, si tu veux, pour te rendre compte un petit peu du confort de l'époque. Du confort. Et j'imagine que faire une traversée en bateau, ça bouge beaucoup. Ça doit être terrible de dormir, d'être balotté comme ça pendant des heures. Je suis pas sûre, en fait. Peut-être que c'est plus confortable parce qu'on suit le mouvement du bateau. Alors que dans une couchette, on va se faire fracasser contre les cloisons. Ouais, tu crois ? Ouais. En tout cas, vous avez beaucoup de mérite à faire un si beau bateau, une si belle frégate. Et on imagine si le mérite qu'avaient tous les gens qui ont travaillé à l'époque, quoi. Chapeau, en tout cas. L'Hermione. C'est sur ce navire de guerre que Lafayette, en 1780, traverse l'Atlantique pour rejoindre l'Amérique alors en pleine guerre d'indépendance. Une équipe de passionnés d'histoire et de navigation s'est mise en tête de la reconstruire. En novembre 2011, la coque est mise à l'eau pour la première fois. Deux ans après, c'est au tour d'Emma d'être posée. Une réussite. L'idée était pourtant culottée. L'équipe manquait de matières premières équivalentes à celles de l'époque et n'avait pas tout le savoir-faire nécessaire pour construire à l'identique un tel navire. Ils feront alors appel à des spécialistes du monde entier, comme cette équipe de Suédois qui travaillent sur le gréement. « Mets la corde plus haut. Vas-y, passe-moi l'autre extrémité. » Le gréement, c'est tout ce qui permet au bateau d'avancer. Mâts, drisses, au banc. Trois mâts et 25 kilomètres de cordes en fibre naturelle dont il faut connaître l'usage sur le bout des doigts. Le gréement de l'Hermione est vraiment immense. Il est entièrement construit d'une manière traditionnelle. C'est vraiment incroyable parce que c'est une matière vivante. Il faut s'en occuper tout le temps. Un peu comme on s'occuperait d'un être humain. La construction de l'Hermione mobilise 150 salariés et une trentaine d'entreprises. Une reconstruction qui se déroule sous les yeux du public. 250 000 personnes visitent chaque année le chantier. Les donations, les subventions et les visites permettent au rêve d'exister. Car la construction d'un tel bateau coûte cher. 25 millions d'euros. Un rêve que partagent les 25 bénévoles en charge de la maintenance du bateau. C'est un projet qui est tellement extraordinaire, si vous voulez, que rien que l'idée d'en faire partie, c'est extrêmement valorisant. À chaque fois qu'on vient ici, on sait très bien qu'on apporte peut être une toute petite contribution, mais on fait partie de quelque chose. C'est franchement excellent. Une aventure collective avec un objectif. Celui de voir enfin l'Hermione traverser l'Atlantique en 2015 sur les traces de Lafayette. C'est parti. 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 Bien entretenu, en tout cas. Et Christian, vous, vous êtes devenu propriétaire du château à quel moment, alors ? J'ai succédé à un oncle qui n'avait pas d'enfant dans les années 60, après son décès. Voilà. C'est le début de l'éclosion du printemps. Voyez, regardez. Il y a des teintes particulières. C'est quoi le mystère, Christian ? Pour connaître un mystère, c'est un secret, un secret. Combien vous voulez ? Oui, alors ici, si vous voulez, on prétend que le site est habité par les fées. Donc, ça remonte à la nuit des temps. Évidemment, il y a une très belle fée qui est plus belle que les autres, bien entendu, et qui avait perdu son prince charmant. Et le soir venu, elle s'est penchée près de cette fontaine et elle a perçu son prince qui lui faisait des signes d'adieu. Bon, donc, elle a bien compris qu'elle ne le reverrait plus. Donc, évidemment, elle s'est mise à pleurer. Et les larmes qui coulaient de ses beaux yeux bleus ont coloré pour l'éternité l'eau des fontaines bleues. Donc, des scientifiques, bien entendu, prétendent que cette eau vient du massif central. Elle arrive ici, évidemment, sous forme d'une rivière souterraine. Et donc, la coloration serait due à la présence d'une algue microscopique bleue d'origine volcanique. Mais, voilà, cette version. Oui, ça, c'est la fausse version, ça, on n'y croit pas beaucoup. Je crois, moi, je suis comme vous, je suis plus fée, je suis comme vous, je suis plus fée. Je suis plus pour les fées. Moi, je suis un peu jaloux, parce que, quelquefois, les fontaines font de l'ombre à notre cognac et notre pinot. Les gens préfèrent l'eau au cognac ? Eh oui, alors, si vous voulez, pour les convaincre, remarquez, c'est facile, il suffit de leur faire goûter. Voilà. Et généralement, ils préfèrent goûter le pinot, ils connaissent, que de goûter l'eau. Oui. Nous sommes dans une ère de production de fin bois. Généralement, chez nos collègues, ils sont sur une culture de mono-cépage, qui couvre 98% de l'ère d'appellation. Bon, Boulon, c'est une palette de 10 variétés de raisins, 10 saveurs différentes. Oui, parce qu'il y a plusieurs cépages chez vous, c'est ça, je crois, qui est original. Ça, c'est la raison pour laquelle je suis très fier, d'avoir hérité de ce joyau, si vous voulez. Ça, c'est mon cœur qui parle. Il bat au rythme de la vigne. Absolument. Oh, c'est un bel endroit. Ce sont les alambics, ça, qui fonctionnent ? Oui, c'est la distillerie du château. Oh, magnifique. C'est une distillerie de bouillards de crues, parce qu'il y a une nuance entre les distillateurs de profession et les bouillards de crues. Alors, bouillards de crues, c'est-à-dire que nous ne sommes autorisés à distiller que le raisin du château, que le vin du château. Mais ça doit être un très bon vin. Généralement, c'est un très bon vin. Quelquefois, les gens ont tendance à dire, ah oui, oui, les Charentais, ils distillent leur vin parce qu'il n'est pas bon. Avec du mauvais vin, vous faites du mauvais cognac. Élever du cognac, c'est comme élever ses enfants. C'est très compliqué. Ce n'est pas facile. Pas dire, je mets du cognac dans la barrique et puis dans 10 ans, il va être superbe, je vais pouvoir le vendre. Non, pas du tout. Il faut le surveiller. C'est assez compliqué. C'est un métier difficile. Bon, le pinot des Charentes et le cognac, le mieux, bien sûr, on peut en parler des heures, mais le meilleur, c'est de goûter. J'aime cette vision des choses, ça me plaît beaucoup. Bon, c'est très bien. Santé. Santé. Mais la Charente maritime, c'est aussi, j'ai presque envie de dire, surtout le pinot, le pinot qui est fait à l'origine avec du cognac, c'est ça ? Ah bien oui, le pinot a une particularité, il doit être produit uniquement chez un propriétaire récoltant. Il faut que le paysan, enfin le vigneron, produise d'abord son cognac avant d'élaborer son pinot. On ne pourrait pas prendre un cognac d'un autre endroit et le mélanger avec du raisin de chez vous ? Non, non, il faut que ça gagne exclusivement... C'est le même domaine. Même domaine, même propriété. D'accord, ok. Bon. On va déguster ce pinot alors. Puis il a un peu de la couleur des baudets du poitou, un peu, non ? Ah ben oui, il y en a qui sont un peu colorés comme ça, oui, oui. Dans les prés de Charente maritime, vous croiserez sûrement un animal original. Le baudet du poitou. Reconnaissable à ses allures de grosse peluche. Avec ses longs poils, il fait plus que jamais partie du patrimoine de la région. La zinerie de Dampierre-sur-Boutonne permet au public de découvrir cet animal original. Alors, donc la surprise, c'est qu'on va pouvoir approcher et caresser Dandy. On y va tranquillement et on ne fait pas trop de bruit. Voilà. Hop, et on va s'arrêter ici. Et normalement, Dandy devrait arriver. Ben, il prend la pause. Bon, ben, je vais aller chercher Dandy. Allez, viens. Et on vient le caresser, mais on ne s'approche pas de ses pattes arrière. On ne sait jamais. Alors, il est comment ? Alors, le baudet du poitou, à l'origine, c'est un animal qui ne travaillait pas forcément physiquement. Sa principale occupation, c'était la reproduction. Reproduction, certes, avec des anèses d'un côté, mais surtout reproduction avec des juments de trait pour produire de la mule, en l'occurrence de la mule poitvine, qui, elle, était utilisée pour le travail, parce que c'est réputé pour être des animaux très courageux, très endurants. Et certains même racontent aujourd'hui que la conquête du Far West s'est faite à l'époque avec des mules poitvine. Industrie mulassière florissante entre le XVIIe et le XIXe siècle. En 1977, il ne reste pourtant plus que 44 animaux de pure race en France. Pour sauver l'espèce, l'asinerie du baudet du poitou est alors créée. Ici, on soigne, on bichonne et surtout, on accompagne la reproduction. Donc, ce qui est recherché chez le mâle reproducteur, c'est avant tout une bonne ossification. Beaucoup d'os dans les membres avec des aploms corrects, un poitrail assez éclaté, une taille assez élevée. Donc là, on est à peu près dans la moyenne. Et puis, les guenilles sont... En fait, on a interdiction de couper les guenilles parce que c'est assez recherché. Donc, en fait, on cherche à avoir les plus beaux modèles possibles. L'asinerie compte aujourd'hui 5 mâles reproducteurs et une structure dédiée à l'insémination artificielle. Objectif, remonter les effectifs tout en conservant les caractéristiques de la race. En fait, je regarde la mobilité des spermatozoïdes pour voir si c'est vivant ou si ça sert à rien de continuer. Des plans d'accouplement ont été mis en place pour éviter la consanguinité et améliorer la fertilité des animaux. Donc, aujourd'hui, tu présentes... J'ai trois échographies. J'ai poupies pour voir si elle est en chaleur. Donc, là, c'est une annaise qui doit revenir en chaleur pour la deuxième fois après l'accouchement. Donc, on regarde ce qui se passe sur les ovaires. On regarde si l'utérus est propre. Si l'utérus, il n'y a pas de résidus. Donc, pour l'instant, elle n'est pas prête. On la revoit vendredi. 5 à 10 annons naissent chaque année à l'asinerie. Mais pour le moment, les nouveau-nés ne sont pas encore de race pure. Il faudra attendre 2017 et la 7e génération. Mais l'asinerie n'a pas uniquement vocation à la reproduction de la race. On y remet aussi au bout du jour la traction animale. De plus en plus de passionnés utilisent le baudet du Poitou pour le travail agricole, la selle ou encore l'attelage de loisirs. Comme Nicolas, éleveur à Oléron, qui nettoie les plages depuis 2 ans avec Casimir pour le compte du Conseil Général. Voilà, tu voulais t'exprimer, Casimir ? Donc, pour atteindre un animal avec un dressage comme celui de Casimir, ça demande quelques années d'éducation afin qu'il puisse s'arrêter quand on lui demande. Oh, là ! Ça demande quasiment 2 ans de travail entre le déborrage et la mise au travail vraiment de l'animal. Marcher dans le sable pendant 3 heures le matin, il faut avoir des animaux rustiques, endurants, patients, intelligents. Et voilà. Allez, ça, ça se recycle. Hop, Casimir. Allez, marchez. Bien. Une technique écologique et qui minimise l'impact sur les espaces naturels fragiles. Le baudet du Poitou redevient utile. On en compte aujourd'hui plus d'un millier dans le monde. Là, là. Musique versionne à Sous-tu. Musique ... Sous-titrage ST' 501 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 Alors là on arrive au premier frontail qui a été sculpté en 2002, le monument aux morts pour rien qui représente l'élément feu, puisqu'il y a l'eau, la terre, l'air. Sous-titrage ST' 501 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 Par des nouvelles. Ça porte bonheur. Nous allons tout redécorer pour la fête. Je quitte le sourire de la petite Tissou pour retourner vers les plaines. Pour la grande fête de fin d'année, tous les Vietnamiens préparent un plat traditionnel, vieux de plusieurs centaines d'années. Le gâteau mythique du Thet. Ici, nous sommes dans la cuisine principale. C'est là que nous préparons les plats pour les clients. Aujourd'hui, nous préparons la farce pour le banchong. C'est le gâteau traditionnel du Thet. De l'autre côté, il s'occupe des légumes et du riz. Pour faire cette farce, il faut envelopper la viande avec la purée de haricots verts, puis l'envelopper avec du riz gluant. Vous voyez, par exemple, un morceau comme ça, c'est pour un banchong. Tu veux qu'on fasse des gâteaux grands ou petits ? Des grands. D'accord. Nous faisons cette recette depuis longtemps. Elle nous vient des grands-parents. Voilà les travers de porc. Ça vous ira comme ça ? Pour ce Thet, on vend plus d'un millier de banchong par jour. Pour des gens qui viennent de Hanoi, de Long Son, de tous les coins du pays. À quelques kilomètres d'Hanoi, je fais une halte dans le village de Daotok. Quand ils tirent, tu vois, il faut lever comme ça. Trop bas, c'est pas possible. Il faut le lever comme ça. Tu vois ? Le créateur historique des marionnettes sur l'eau est né ici, à Daotok. Il s'appelait Nguyen Dang Vin. Il était mandarin à la cour, sous la dynastie de Le Itong en 1735. Quand il a fini sa carrière, il est rentré au village pour enseigner cet art. C'est comme ça que nos ancêtres ont préservé ce métier depuis. Les marionnettes sur l'eau de notre village reflètent toutes les facettes de notre vie. Là, c'est pour faire tourner. Et là, c'est pour bouger les mains. C'est comme une machine. Le manche est fait en bambou. Et cette ficelle-là, c'est pour faire bouger la tête. Moi, je fais les marionnettes pour préserver ce spectacle traditionnel. Pour le village. C'est aussi un métier que j'aime bien. Mon père fait également partie de la troupe. On aimerait faire connaître notre spectacle de marionnettes sur l'eau à tout le monde. Si ça brûle avec les pétards, ça va être beau. Ouais, ça pourrait être super. Vous ne trouvez pas ? Amène les pétards. Dans tous les numéros qu'on fait avec les marionnettes, les percussions sont l'élément essentiel. Pour donner une âme au son du tambour, il faut que le percussionniste ait une âme. Les répétitions s'achèvent. Tout semble prêt pour le spectacle du soir. Pendant ce temps, à Hanoï, l'effervescence bat son plein. C'est le moment des visites dans les pagodes, des dernières prières. On fait des offrandes, avec des billets neufs, en espérant que cela attire la chance sur soi et sa famille, pour toute l'année. Quant à moi, je suis convié à partager le repas traditionnel du réveillon chez des amis. J'y retrouve l'incontournable gâteau du tête, le ban chong. Et voilà la sauce de soja. Fais attention, ne la fais pas tomber. Aujourd'hui, il y a toute la famille. Il y a les parents, les enfants, les filles, les garçons, les belles-filles, les gendres. Tout le monde participe. Parce qu'il est important d'avoir une famille unie et de partager ce moment ensemble. Wayan est le fils aîné de la famille. Son rôle est de porter le repas d'offrandes aux esprits des ancêtres. Aujourd'hui, c'est le réveillon. Nous ne sommes pas originaires d'Hanoï. Alors, nous demandons à tous les génies de la terre de nous protéger. Et ensuite, on invite tous les ancêtres qui sont restés sur notre terre familiale à venir nous rejoindre ici. Pour partager le tête avec nous. Pour protéger tous les membres de la famille. Pour leur donner la chance. Pour qu'ils réussissent dans leur travail. Ou dans leurs études. On demande aux esprits d'ici d'autoriser nos ancêtres à venir passer les fêtes avec nous. C'est le sens de ces cérémonies. Les vietnamiens disent toujours que lorsque l'on prie, on peut recevoir toutes sortes de choses. Alors, voilà. On prie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le symbole de chance au Vietnam. Si tu achètes ce sachet de sel, ça va te porter chance toute l'année. Oui, toute l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Après les festivités du réveillon, un calme étrange s'est emparé des rues. Je sais que demain, la ville sera à nouveau tumultueuse et bruyante. Mais aujourd'hui, j'arpente des rues vides. J'ai vu un pays en pleine mutation. Une modernité de plus en plus présente, un développement parfois chaotique et sauvage, mais aussi et surtout, un attachement très fort à des valeurs ancestrales, à des traditions. Même si l'année du dragon s'est terminée hier, le mythique dragon vietnamien est lui bien vivant et prêt à s'envoler vers de nouveaux sommets. Sous-titrage Société Radio-Canada « Tout est gris, sa pleure et sa cri » On peut chanter ça tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous des noirs, 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 sous des gris Ça pleure, il s'inquiète tous ensemble Boutoumbele, boutoumbele, boutoumbele Boutoumbele, boutoumbele, boutoumbele Boutoumbele, tout le monde Boutoumbele, c'est bien Boutoumbele, ouais Boutoumbele, excellent Allez, souké, souké, c'est bon Ouais, ouais 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 Allez les amis, embarquez, embarquez A bord du manège en chanteur Pour de nouvelles aventures En chansons, bien sûr Salut Jérôme Ça va, Danan Bah ouais, impeccable C'est combien de temps que tu es là, toi ? Eh bien, ça fait 30 ans 30 ans de folie douce Et de soleil Et où on peut décrocher la lune Absolument Voilà, qu'est-ce qui te... Aujourd'hui, je prendrai un peu le soleil On a un beau temps pour faire un petit tour On va se faire un duo à bicyclette Tout neuf, tous les deux Ça marche On y va ? Allez, salut Et voilà Les marais salants Les fameux marais salants Ça, c'est la fierté de l'île de Ré Voilà Et l'histoire, carrément historique Alors donc, on va arriver sur le fier À marée basse Une petite mer intérieure Très vaseuse Alors là, oui Mais c'est chouette aussi Eh oh, Brice Eh, adieu Salut Brice Comment va-t-on ? Bah, impeccable Bah voilà, c'est Brice Qui est venu ici en saison Il y a quelques années Et qui vient de s'installer Il a eu une autre vie avant Il a quand même fait 5 ans de beaux-arts Tu vois, donc c'est pas l'artiste En effet Bonjour Enchanté Jérôme Bah comme beaucoup de sauniers On est beaucoup à avoir Des parcours différents Avoir fait pas mal de trucs avant Ça vient occuper une bonne partie De l'année maintenant Et puis, bah oui C'est en découvrant En faisant des saisons C'est un boulot d'été D'étudiant J'ai eu une communauté Assez sympa Et avec qui on passait Des bons moments Donc ça m'a donné Une bonne image de ce métier Et puis, bah Le métier en lui-même Se retrouver comme ça Dans la nature Dans ce paysage plat Qui n'arrête pas de changer Après, on prend goût Pour même bien Retourner de la vase Et puis, récolter du sel Surtout aussi Donc ce qu'il faut savoir aussi Jérôme C'est que Parmi les sauniers Donc il y a Des sauniers indépendants Qui récoltent même Qui vont le vendre Sur les marchés Qui ont même Leur propre boutique Et puis, il y a Effectivement D'autres sauniers Qui se sont mis en coopérative Pour la commercialisation Au national À l'international aussi Bien sûr De plus en plus De plus en plus aussi Bonne continuation Merci Bonne balade Salut Salut A bientôt Salut Bonne route Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un pêché mignon Tu restes fidèle C'est bien C'est bien Merci Bonne soirée Au revoir Regarde-la On va être bien C Amelia Couché de soleil Sur le port de Saint-Martin Avec une petite glace Un petit bonheur Avec tous ces bateaux Ça donne la vie De prendre le large Ça partirait bien Sous-titrage Société Radio-Canada Donc moi j'ai eu un petit bateau ici dans le port de Saint-Martin, ma destination préférée. C'était quoi ? Proche et lointaine à la fois. Je vois ce que tu veux dire. L'île d'Aix ? L'île d'Aix. Bienvenue. J'aime bien, je connais aussi l'île piétonne, c'est très agréable. Sur l'île d'Aix, les habitants vivent au rythme du bac. Ici pas de pont, 20 minutes de traversée sépare l'île du continent. Catherine y est factrice depuis 17 ans. Comme chaque matin, elle vient chercher le courrier amené du continent par le bac. Le bateau est très important sur l'île. C'est ce qui nous emmène toute la nourriture, le courrier. C'est ce qui est vital pour l'île d'Aix. 246 habitants vivent toute l'année sur ce petit bout de cailloux. 3 kilomètres de long pour 700 mètres de large. La tournée de Catherine, c'est toujours à vélo. Sur l'île, il n'y a jamais eu de voiture. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Bonne journée. La première fois que Catherine pose les pieds sur l'île, elle a 14 ans. Elle n'en est jamais repartie. Vivre sur une île, être coupée du monde, être coupée du continent fait qu'on sait s'entraider pour n'importe quoi. On est insulaire dans l'âme jusqu'au bout des orteils. Monette, elle aussi, est attachée à son île. Toute l'année, c'est elle qui tient la caisse de l'épicerie au centre du village. Est-ce qu'il est... Alors, eh bien, c'est Konrad. Donc, c'est une trad. Hors saison, il n'y a pas d'autres commerces ouverts. L'épicerie, c'est le lieu de rendez-vous. Celui où l'on trouve un peu de chaleur pour les habitants de l'île. Voilà. Et toi. Oui. Beaucoup de petits villages en France n'ont plus de services de proximité dès que la population descend en dessous des 250 habitants. Donc, c'est pour ça qu'il est... C'est vraiment une chance, je pense, pour l'île d'Aix d'avoir ce service-là et ouvert à l'année. Une chance comme celle d'avoir pu conserver l'école. L'école, c'est en fait une classe unique, avec des enfants entre 3 et 11 ans. Si vous voyez quelque chose à soulever, donc une pierre, un gros morceau d'arbre, de tronc ou autre chose, vous m'appelez. On regarde ensemble et on essaye d'attraper les insectes. Allons-y. Pour François Bonenfant, l'instituteur, Aix est un terrain de jeu et d'apprentissage idéal pour les enfants. Alors, normalement, ce petit morceau de tronc d'arbre, là, devrait être l'habitat de plusieurs insectes. Ici. Un millepattes. Un millepattes. Est-ce qu'on essaie de l'attraper avec ton aspirateur ? Effectivement, ça apprend à regarder, à observer et puis découvrir que la biodiversité, c'est sur leur île, c'est à côté de chez eux, c'est pour tout le monde. Enfin, c'est à portée de main, la biodiversité. Il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder. L'école compte aujourd'hui 9 élèves, mais en 20 ans, sa fréquentation a baissé de plus de la moitié. Si l'école n'existait plus, on pourrait imaginer que ça ne serait plus qu'un endroit touristique ou de retraite. En tout cas, ça serait beaucoup plus difficile pour les jeunes parents de venir s'installer ici. Une île aux dimensions réduites, mais chargée d'ici. Avec ses forts et ses remparts, Aix a su conserver les traces de son passé. Celui du temps où l'île était un fort militaire destiné à protéger l'arsenal de Rochefort. Celui aussi du passage de Napoléon en 1815. Mais ce qui plaît avant tout à Catherine, la factrice, c'est la géographie de son île, classée site naturel remarquable. Il y a beaucoup de variétés de paysages sur l'île et il y a quelqu'un qui a dit il n'y a pas si longtemps que ça que l'île d'Aix était la perle de la charope maritime. Et c'est vrai que c'est vraiment un paradis. Les touristes le savent. Cette année encore, pendant l'été, ils seront plus de 5000 chaque jour à visiter l'île de Catherine, Mounette et les autres. Les touristes le savent. Ah tiens, Jérôme, on pourrait s'arrêter là, tiens. C'est quoi ? Regarde. 20 d'oursins. Voilà. Et c'est la seule de l'île de Ré, là. Ok, je te suis. Et voilà. Voilà. Et oh ! Il va venir nous accueillir. Bonjour. Entrez donc. Oui, avec plaisir. Bonjour. Jérôme. C'est impeccable ? Entrez donc. Ok. Je savais pas qu'il y avait une oursinerie, moi, sur l'île de Ré. Pourtant, je connais pas trop mal de quoi, mais... Vous savez combien de temps que vous êtes là ? Alors moi, je suis installé depuis 2006 à élever mes oursins. Ah oui, d'accord. Pas mal, hein ? C'est surprenant parce que c'est rare, quand même, ça. Alors oui, au niveau mondial, on se compte sur les doigts d'une main, donc... Et en France, combien vous êtes ? Je suis tout seul en France, à l'heure actuelle. Comment ça se passe ? Alors, comment on élève des oursins, ça demande ? Il y a une petite phase larvaire qui va durer une trentaine de jours. Puis ensuite, il me faut... On a une métamorphose et on va avoir trois années d'élevage pour l'emmener à une taille commerciale. C'est quoi ? C'est dans des bassins ? Alors, j'ai des grands bassins, effectivement. J'ai six grands bassins avec, globalement, une tonne d'oursin par bassin. Ah ouais. Et alors, on peut jeter un coup d'œil ? Alors, dans l'élevage, je fais pas rentrer pour des raisons sanitaires. D'accord. Bah, on va jeter un coup d'œil, alors ? Ah bah oui, ça demande vraiment une hygiène. Ouais, faut faire attention, voilà. Moi, j'ai eu des soucis à faire rentrer des gens dedans, donc je le fais plus maintenant. D'accord. Très bien. Bon. Moi, je vais ramener un petit pot... La crème d'oursin. Corail d'oursin. Crème d'oursin, corail. Ouais, la composition est la même. Bah, je vais vous prendre un tchak. On va passer à l'autre côté pour régler. Ah, pour régler là-bas. D'accord. Bon. Bon. C'est sympa. Ah, tu vois, ça, c'est les petits endroits secrets. Ouais. Est-ce que tu connaissais cette venelle, Jérôme ? Par le marché de la flotte ? Non. Non. Moi, j'arrive par l'autre côté, d'habitude. Et tu vois, on en apprend tout le temps, alors. Bah oui. C'est plein de petits recoins, cette île. Donc là, ah bah, le marché est juste là. Merci bien. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Ouais. Attends, Jérôme, pourquoi que j'oublie ? Oh, c'est trop mignon. C'est un de mes albums. Donin et les Marmopholies. Ouais, ouais. Ces chansons que tu chantes à ton manège ? Entre autres, aussi sur les scènes, dans les théâtres, dans les programmations, dans les festivals. Merci beaucoup. Waouh, super. Ces petites huîtres de l'île de Ré, elles sont magnifiques. C'est pas les plus petites, quand même. C'est carrément le plus gros, c'est un numéro un. Je sais, je te taquine. Est-ce que tu veux du site ? Ah bah oui. Tiens, mais est-ce que tu veux ? Voilà, toi, sans beurre. Nature. Ouais, voilà. Elle se contracte. Alors, tu as vu, là, c'est vraiment aussi des spots de sport nautique. Oui, il y en a qui font de la planche, du stand-up paddle, ouais. Voilà, ouais, ouais, ouais. C'est plus sur la coarde, non, ça ? Alors, sur la coarde, le bois, là, il y a vraiment... Et puis, justement, sur la coarde, il y a aussi, il est originaire, le champion des champions. Antoine Albeau, il est ici. Antoine Albeau. C'est vrai. Il est de l'île. Élevage de... D'oursin. D'oursin. Et élevage de champions. Et de grands champions. Pour faire une conclusion sur l'émission qui se termine, j'ai envie de dire que la Charente-Maritime, qui est un département qui me tient à cœur, comme je l'ai dit en début d'émission. Et j'étais ravi de vous faire partager, voilà, cette région. Et en toute objectivité, je vous invite vraiment à venir découvrir pour ceux qui ne connaissent pas la région et à redécouvrir pour ceux qui la connaissent. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Donna, de tout ce que tu donnes à cette belle région et tout ce que tu m'as donné. À très vite. Merci, Jérôme. Au revoir. Au revoir.